Je m'appelle Mohamed Oudder, je suis à la fois webdesigner et je développe des sites avec Drupal. Bienvenue dans cette formation sur les bonnes pratiques du webdesign. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'avais prévu de vous épargner de la littérature, mais comme vous êtes 400 personnes à s'inscrire sur cette formation, mieux vaut parler de Drupal. Alors c'est quoi le UX Design ? Donc en français, on appelle ça expérience utilisateur, et en anglais c'est User Experience Design. Donc l'expérience utilisateur, c'est quoi ? Donc je vous donne un exemple terre à terre. Vous prenez samedi et puis j'ai l'habitude de donner cet exemple, vous testez un nouvel restaurant. Vous venez dans un restaurant et puis voilà, c'est pas ce que vous souhaitez. Disons le serveur est lent, vous commandez et vous restez 30 minutes, et puis on vous sert un plat qui ne vous convient pas. Donc, ce qui est sûr que le prochain samedi, vous n'allez pas remettre les pieds dans ce restaurant. Pourquoi ? Parce que vous avez tiré une mauvaise expérience lors de la première utilisation de ce restaurant. C'est exactement ce même concept qu'on voit dans les applications mobiles. Donc si votre application est dans votre site web, ou bien n'importe quel service, si les gens à la première utilisation ont des soucis, donc déjà, c'est pas bon. Donc, les gens retirent une mauvaise expérience d'utilisation de votre produit, ou bien de votre service. Alors, le U, c'est une méthodologie de conception. C'est pas une filière ou bien quelque chose qu'on veut définir. Donc, c'est une méthodologie de conception sans faire sur l'utilisateur. Donc, il y a aussi beaucoup de sous-branches comme le U, human-centered design. Donc, c'est beaucoup de jargon, mais bon, comme on est des profs, on va parler des choses terre à terre. Donc, c'est une méthodologie de conception centrée sur l'utilisateur. D'accord? Alors, j'ai parcouru le web, et puis j'ai trouvé cette définition qui est beaucoup plus simple. Donc, j'ai tiré de Ubilis, donc, c'est un web agent français, spécialisé tout ce qui est UX design. Donc, ils disent que le UX design désigne la qualité de l'expérience vécue par l'utilisateur dans toute situation d'interaction. Ok? Donc, j'entre dans une boutique, et puis, le service est bon, donc, je tire une nouvelle expérience de l'utilisateur. Alors, j'ai télécharge l'application, je fais mes tâches, et puis, tout est clean, j'ai pas eu d'ambiguïté. Donc, je tire une meilleure expérience d'utilisation de ce service-là. D'accord? Alors, dans la vie courante, c'est, on peut définir le UX design à travers cette image. Ok? Donc, c'est plus simple de passer par là. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à nos freins. On prend l'autre exemple, entre ces deux bouteilles de ketchup, c'est juste un produit, mais désolé pour cette interruption. Alors, prenons l'exemple de ces deux bouteilles, donc, c'est tous des ketchup, mais j'imagine que vous allez préférer celle-là. Pourquoi? L'utilisation est plus facile. Ok? Alors, le UX ne s'applique pas uniquement aux écrans. Ok? Les gens pensent que le UX, on l'applique uniquement dans vos applications web ou mobile, mais ça s'applique partout. Donc, dans les restaurants, dans les grandes surfaces, ainsi de suite. D'accord? Je donne l'exemple. Si vous entrez dans un supermarché, disons que je vais acheter du café. Donc, au rayon du café, vous y trouvez à côté du thé. Pourquoi? Parce que ceux qui aiment le café, forcément, ils met le thé. Tout juste après, on met du sucre. C'est logique. Nous, au Sénégal, on mélange le café et le sucre. Ok? Donc, forcément, quand je prends du café, il est évident que je prends du sucre. D'accord? Et dans votre série aussi. Alors, c'est Don Norman, ok? Donc, c'est un cofondateur du groupe, Nielson Norman Group, qui a inventé ce concept vers les années 90. C'est juste là, d'accord? Mais c'est bon de savoir. Alors, le UX C-VAC. Il y a beaucoup de sous-branches du UX. Ok? On peut parler de stratégie. Où vous en traitez plus souvent de user research. Il y a le content strategy, implementation architecture et user design. Ok? Alors, les bases. Ok. Donc, durant cette formation, on va voir la consistance. Bon, si je me suis trompé, c'est juste la consistance. Ok? On va voir l'architecture des informations. On va voir tout ce qui est contraste. Comment on peut contrasser par la taille, la forme, la couleur. On va voir la clarté. Et on va voir ce qu'on appelle l'apportance. L'empathie et l'accessibilité. D'accord? Donc, pour moi, la chose la plus importante en utilisant, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Donc, l'empathie, c'est juste avoir la capacité de ressentir ce que le client ou bien ton processus. Et ce qu'on appelle l'empathie, c'est différent de la compassion. Donc, l'empathie, tu sais exactement, dans chaque situation, comment les utilisateurs réfléchissent. Et, et si tu as ce concept-là, si tu as cette compétence-là, tu pourras anticiper des situations à venir. Tu veux faire faire une tâche à un client, vos utilisateurs. En ayant l'empathie, en utilisant ton cible, tu sauras comment les manipuler pour avoir ce que tu veux. Ok? On dirait un tag portail. Ok. Le process. Alors, vous avez un nouveau projet. Ça peut être une application à faire et ainsi de à faire. De façon globale, il y a un process à adopter. Ok? Donc, tout d'abord, il faut faire la recherche. Donc, user research. Donc, si vous voulez lancer une application ou bien un service, donc le minimum, c'est de faire des recherches. Donc, si vous avez les moyens, vous pouvez faire appel à des agences qui font de la recherche d'utilisateurs. Ou bien, vous pouvez interroger de vos entourages. Ok? Un minimum 6 à 7 personnes. Ok? Donc, une fois que vous faites vos recherches, vous avez vos résultats. Et en se basant sur vos résultats, les données que vous avez, vous pouvez segmenter les résultats par groupe. Donc, disons, si vous faites une enquête sur un sujet sur 1000 personnes, donc vous allez remarquer, il y aura au moins 6 à 7 groupes qui auront le même comportement. Et chaque groupe est défini par des spécificités. Ok? Deux, d'autres, du même sexe. Ils peuvent avoir le même âge et ainsi de suite. Et on va prendre chaque groupe et on va le personnifier. Donc, on va donner un nom et on va prendre à partir de la caractéristique d'en faire un personnage. Ok? Vous avez fait vos recherches, vous avez fait vos personnages. Vous avez fait ce qu'on appelle un user flow. Ok? Donc, en France, c'est ça qu'on appelle parcours utilisateur. Par exemple, c'est un site web ou bien une application mobile que vous voulez faire. Ok? Vous devez dire, ok, mon application, ça commence par la page de connexion. Ou bien, l'utilisateur peut se connecter ou pas. Et ainsi de suite. Pour faire cette tâche, il faut passer ici, 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 ici. Pour atteindre un résultat. Donc, ce process, il y aura les développeurs, les designers, ou bien, tous les parties prenantes du projet. Et une fois que vous faites vos market utilisateurs, c'est là où les designers, ou bien, les designers vont faire le wireframe. Donc, le wireframe, c'est une sorte de croquis pour savoir avoir une idée globale de ce qu'on veut faire. Donc, il y a deux types de wireframe. Et ça dit, quand vous prenez votre crayon, ou bien, votre marqueur, vous prenez vos papiers, et vous dessinez vos wireframe. Donc, ça, c'est qu'on appelle les wireframe low fidelity. Juste pour vous rappeler que les wireframe, c'est pas pour le client, c'est juste pour vous. Ensuite, après les wireframes, vous laissez là, vous avez fait vos market. Donc, pour résumer, vous faites des recherches. Après les recherches, ok. Créez vos personas. Après les personas, définis vos use the flow. Après les use the flow, faites vos market. On va faire votre wireframe. Après le wireframe, on va faire notre market. D'accord? Alors, c'est bon pour tout ce qui est UX design, ok? Donc, je vous rappelle que le web design, c'est une partie du UX design, ok? Il y a des UX designers qui ne vont pas design. Ils vont juste faire la recherche. Vous faites le wireframe. Et puis, la maquette, c'est pour le UI designer. Ok. C'est quoi le UI design? Donc, toujours, j'ai pris une définition de l'usabilisme. Donc, il dit que le UI design, c'est la conception de l'interaction d'utilisateur ou l'application. Dans le logiciel ou tout dispositif digital, ok? Le design est un processus qui permet de concevoir l'interaction aux machines. Donc, en résumé, pour résumer, le UI design, c'est juste concevoir une interface. Ou une application qui permet une communication entre les hommes et la machine. Je prends l'exemple. Votre télécommande, c'est un user interface. C'est les utilisateurs qui vont l'utiliser. Donc, il y a interaction entre l'homme et la machine. Vous prenez votre téléphone portable, votre écran. Donc, c'est un UI design. Ok. Donc, je le manipule avec mes doigts. Donc, là, il y a interaction entre l'homme et la machine. Ok. Le UI design, ce n'est pas uniquement vos design d'application mobile ou bien web. Ça peut être l'interface d'une télécommande, d'une machine. Ok. Donc, ça perd tout. Ok. Tout dispositif digital. Ok. Donc, on verra aussi les bases du UI. Donc, on verra tout ce qui est couleur, typographie, les différents types de fonds de police, tout ce qui est chartes graphiques, ainsi de suite. Ensuite, ici, juste une précision. Donc, le web design, c'est une sous-partie du UI design. Donc, le UI design, ce n'est pas seulement de faire des applications mobiles, mais des applications web. Vous pouvez faire des interfaces pour des machines industrielles. Des interfaces pour, disons, prenant les gaps. Les interfaces que vous voyez. Donc, ça a été fait par un UI design. Votre téléphone, téléphone, votre télécommande. Donc, ça a été fait par UI design. Ok. C'est différent de web design. Donc, un web design, c'est un sous-partie du UI design. Donc, UI design aussi. Le UI design, c'est un sous-partie du UI design. Ok. Alors, on va parler des sites d'inspiration. Donc, si vous démarrez à faire des designs. Ok. Donc, ici, on n'a créé rien. Tout a été déjà créé. On va juste prendre l'inspiration. Donc, prendre l'inspiration, ce n'est pas copier. C'est juste prendre tout ce qui est bon. Et puis, faire un mix pour avoir votre design. Alors, on verra aussi tout ce qui est design de système. Donc, j'ai l'habitude de donner l'exemple de WhatsApp. Si vous remarquez, WhatsApp sur Android, c'est différent de WhatsApp sur iOS. D'accord. Android, ils ont un design de système créé par Google qui s'appelle le matrimoniser. Donc, Apple aussi, au début, ils étaient dans ce qu'on appelle une sorte de scommerfisme. Ensuite, ils ont évolué leur design de système jusqu'à avoir quelque chose de vraiment plat. Ça peut se voir à partir des icônes. Ok. On verra aussi les logiciels du design. Donc, nous, on va utiliser Figma. D'accord. C'est le logiciel le plus collaboratif et le plus avancé pour faire du web design. Ok. Donc, commençons à faire des composants. Comment on fait des boutons ? Comment on fait des cartes ? Des navigations ? Avant de faire des pages. Donc, après, dans la prochaine vidéo, nous allons commencer avec Figma. Donc, en attendant, allez sur Figma.com. Créer votre compte. Si vous voulez aussi, vous pouvez télécharger l'application. Donc, Figma, que vous soyez sur Linux, Windows, Mac, peu importe. L'essentiel, c'est que vous ayez un navigateur. Par contre, il n'y a d'application, mais l'application est disponible que sur Mac et Windows. Ok. Après, je vais vous donner au niveau de la description de la vidéo quelques ressources. Voilà. Donc, on se voit à la prochaine vidéo.